Manchester United a fait une enquête surprise sur la disponibilité de l'ancien hélié de Manchester City, le Roi San, alors que le patron Eric Ten Hag continue d'évaluer ses options d'attaque. Cristiano Ronaldo pense qu'il est prêt à jouer contre Brighton à Old Trafford dimanche, après avoir mis la pression sur Eric Ten Hag. Le rêve d'Eric Ten Hag est d'amener Total Football à Manchester United. Mais le Néerlandais a prévenu ses joueurs qu'il doivent d'abord se préparer à gagner moche alors qu'il s'efforce d'amener le beau jeu à Old Trafford. Pep Guardiola insiste sur le fait que son règne à Manchester City ne sera pas défini par la Ligue des Champions. Ilkay Gundogan connaît un vainqueur quand il en voit un, et il estime que Erling Haaland est fait sur mesure pour la Première Ligue. Phil Foden recevra un bonus stupéfiant de 7 millions d'euros en plus de son nouveau contrat Treble Your Money. Eric Ten Hag joue un rôle actif dans la recherche par Manchester United d'un nouveau gardien de but numéro 2. Liverpool est sur le point de sceller une prolongation avec Naby Keita alors qu'il entre dans la dernière année de son contrat. West Ham surveille les développements avec le demi-centre français géant d'Anaxel Zagadou. Le patron d'Everton, Frank Lampard, souhaite que l'attaque enrénée, Serou Girassi donne à son équipe plus de muscles offensifs. Burnley pourrait à nouveau en chérir sur Boubacar Kouyaté. Le patron des Bristol Rovers, Joey Barton, a plongé dans sa poche pour donner un coup de pouce aux défenseurs des Bristol Rovers, Nick Anderton, atteint d'un cancer. Barton l'a payé pour participer à un voyage de présaison au Portugal après avoir passé des tests médicaux. La Première Ligue semble sur le point de se rapprocher d'un record absolu pour la fenêtre de transfert estivale la plus dépensière. Les clubs de Première Ligue ont encaissé un record de 548 millions d'euros grâce à des accords de parrainage de Mayo et de Manche cette saison. Lucas Torreira d'Arsenal a conclu un accord à des conditions personnelles pour rejoindre l'équipe turque de Galatasaray. Jarrod Bowen lancera la saison avec deux objectifs, maintenir West Ham dans le top 6 et réserver un billet pour la Coupe du Monde. Tottenham aurait maintenant conclu un accord total avec l'Udinese pour la signature de Destiny Udoji, bien que l'arrière-gauche devra peut-être attendre pour rejoindre officiellement les Spurs. Manchester United souhaiterait signer Marco Arnotovic de Bologne. La starlete autrichienne, Emmanuelle Ayou, a affirmé qu'il avait rejeté un transfert au Celtic pour signer pour l'équipe de série à Cremones dans le cadre d'un contrat de plus de 41 millions d'euros. Les adversaires des Rangers en Ligue des Champions, l'Union Saint-Gilloise, ont subi une lourde défaite contre le KV Michelin car ils n'ont pas réussi à reproduire leur forme européenne lors de leur match retour à Ebrox à quelques jours seulement. C'est déjà la fin de cette revue de presse, si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si c'est ne pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. A la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.